Je trouve qu'on l'a plutôt bien maîtrisé, on s'attendait à être mis sous pression. On savait que ce n'est jamais facile de jouer une équipe qui vient d'être défaite et qui n'a pas l'habitude en plus de l'être. Donc on savait qu'ils avaient envie et à cœur d'inverser cette tendance-là. Et je trouve qu'on a été solides défensivement mais qu'on a toujours tenté de créer le danger, notamment sur la première mi-temps avec une certaine justesse technique, qu'on a perdu un peu le match à l'an. Et je trouve que malgré leur infériorité numérique, on a été un petit peu moins bon en seconde mi-temps dans la possession du ballon. Vous avez su profiter de leurs erreurs aussi au début ? Vous savez, le football amène des erreurs. On en a fait aussi des erreurs. En tout cas, je suis content de manière générale de ce match où je le trouve consistant. Je pense que c'est le meilleur. C'est encore semblé sur une bonne rembresse, mais en mieux ? Voilà, en mieux parce que... Alors, si tu veux, il y a un petit peu la même histoire. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à marquer ce troisième but. Apparemment, on l'a marqué, mais il nous a été refusé. Sur le corner, apparemment, le ballon est rentré. C'est ce qu'on dit. Voilà. Et on aurait aimé tuer ce match-là. Parce qu'à 3-0, évidemment, on savait que c'était plus facile pour nous. Au-delà des circonstances favelles, on a senti effectivement dans le chef de l'équipe que le ministre est quand même collective, assez boutique. Finalement, on se dit que même peut-être qu'à 11 contre 11, il y aura peut-être du mal à gagner ce match. C'est un peu le sentiment qu'il y a. Ouais, on ne saura jamais. Après, j'ai vu des équipes, en tout cas, jouer en supériorité numérique et puis perdre leur match. Donc voilà, en tout cas, on a été, pour une équipe qui manque un petit peu d'expérience, on a été, je trouve, mature. On travaille beaucoup. On travaille tous les jours, mais comme tout le monde. Mais voilà, c'est un... Vous savez, il y a des journées dans la semaine où on fait off, où on fait un tennis-ballon. Nous, on ne le fait pas parce qu'on sait qu'on a un petit peu de retard. Et on travaille beaucoup tactiquement. Et voilà, quand on est coach, qu'on voit ce qui ressort aujourd'hui, c'est une vraie satisfaction. Oui, ils avaient pas mal géné, notamment dans le pressing, dès le début du match. En fait, c'était qu'on imagine l'objectif. Ouais, on avait plusieurs idées pour jouer ce match-là. On se doutait qu'ils allaient changer de système parce qu'il y avait l'absence de Laurent Lagoisier et puis la blessure de Bena qui le remplaçait habituellement. Donc, oui, on s'était préparé à ça. Voilà, maintenant, on a eu la réussite de marquer ce premier but. Puis, on a réussi à doubler. Il y a cette expulsion aussi qui nous lance et qui nous favorise un petit peu pour aller chercher les trois points. Maintenant, on va rester humble. On a dix points. Il reste quand même un paquet à aller chercher. On a un gros match qui nous attend la semaine prochaine contre des équipes qui jouent comme nous le maintien. Voilà, donc à nous de s'en switcher totalement sur ce qui s'est passé, de prendre ce qui s'est passé de bien et puis de le mettre dans la sacoche pour battre notre prochain adversaire. Je pense que le premier but nous fait extrêmement mal parce qu'on avait préparé cette rencontre, je trouve, de la meilleure des façons, de ce que j'ai pu ressentir. Après, sur l'entame de match, j'ai senti qu'on y était, qu'on avait énormément de volonté pour bien négocier cette rencontre. Et puis après, effectivement, ce premier but nous fait très mal. On perd un ballon à l'intérieur du jeu. Et puis après, derrière, malheureusement, on savait qu'à chaque perte de ballon dans cette zone-là, ils allaient extrêmement vite devant et c'est ce qui s'est passé en deux passes. Voilà, puis après, tout s'est accéléré avec ce carton rouge sur Mathieu. Donc voilà, et après, c'est quasiment mission impossible. Quand tu te retrouves à 10 contre 11 aussi rapidement, c'est extrêmement difficile. Malgré le fait que les joueurs aient été très courageux, on a essayé de ne pas offrir trop d'espace à l'adversaire pour faire en sorte qu'ils ne puissent pas scorer une troisième fois et qu'on puisse attendre, nous, certaines occasions, ce qui a été presque le cas. Mais il aurait fallu qu'on revienne à 2-1 pour les faire douter, pour faire en sorte que la fin de match soit plus difficile pour eux. Ça n'a pas été le cas. Et donc, du coup, ça a été compliqué pour qu'on puisse les faire douter. Voilà, donc c'est frustrant parce que finalement, ce match, il a duré, j'ai envie de vous dire, presque 20 minutes. Et donc, voilà, c'est frustrant, mais c'est comme ça. Il va falloir très vite rebondir. Il va falloir faire en sorte que les points qu'on ait perdus ce soir, on aille les récupérer à l'extérieur dès vendredi à Orléans. Ça ne sera pas un match facile, mais c'est dans ces moments qu'il faut avoir du caractère et faire en sorte qu'on puisse aller faire un bon match à l'extérieur dans une semaine. Quand il y a un scénario catastrophe d'emblée comme ça, Denis, qu'est-ce que, toi, sur le banc, tu... Non, mais c'est... Qu'est-ce que tu fais en... Non, c'est toujours... Tu sais, c'est toujours difficile. Ce n'est pas que tu es impuissant par rapport à ce genre de scénario, mais pas loin. Mais voilà, tout est allé vite à la fois par rapport au... J'ai envie de vous dire, par rapport au scénario, par rapport au but qu'on a pris trop rapidement et après, tout s'enchaîne. Donc voilà, j'ai presque envie de vous dire que je n'ai plus grand-chose à vous dire parce que tout a été raconté. — C'est toujours un entourage comme ça, quels enseignements vous y a attiré. Tu n'y vas pas ? — Si, tu en as toujours. Tu as toujours un bilan sur les performances individuelles. Non, tu juges toujours ton groupe, même si on s'est incliné chez nous. On a aperçu quand même le fait que le groupe n'ait pas voulu lâcher. Et au contraire, on a bien vu que les garçons ont fait le maximum pour essayer de revenir au score. Mais je le répète, autant tu peux te retrouver à 10 contre 11 sur 30 minutes. Quand c'est comme ça, c'est très, très difficile. Donc voilà, tu es toujours entre deux, entre le fait d'aller un peu plus haut, mais de te livrer et de laisser trop d'espace à l'adversaire et attendre qu'effectivement tu aies soit sur coup de pied arrêté, soit sur un contre, la possibilité de revenir. À partir du moment où ça n'a pas été fait, ça devient, comme je vous l'ai dit, ça devient mission impossible. D'abord, c'est vrai que c'était un secteur où malheureusement c'est tombé sur un secteur de jeu où je ne vais pas vous dire qu'on a pléiade de choix. Donc Ziye a dépanné finalement axe gauche. Ça faisait des années qu'il n'avait pas joué là. John n'était pas prévu à jouer autant de temps sur un match de reprise. Ça faisait presque un an qu'il n'avait pas joué. Donc c'est vrai que malheureusement, en plus de rouge, c'est tombé dans un secteur où on était très appauvri. Mais voilà, avec la suspension d'Antoine, avec la blessure d'Issouf, c'est vrai qu'on a été obligé de réaménager une défense qui était déjà nouvelle. Mais bon, il faut faire avec. C'est dans ces moments, je le répète, qu'il faut se construire pour la saison. Et ce qui m'intéresse, ça va être le caractère de mes joueurs dans une semaine à l'extérieur. Il est bien rentré, il a eu cette frappe finalement sur la première occasion, sur le premier ballon qui touche. Donc voilà, c'est toujours important. Je l'ai dit avec ces garçons, que ce soit par rapport à Ziye ou Thibaut, il faut se montrer patient, même si c'est vrai qu'ils arrivent un peu sur le tard. Mais il faut se montrer patient avec eux, c'est indispensable de ne pas les envoyer n'importe comment. Voilà, ils ont besoin d'apprendre du groupe, de prendre le repère. Mais voilà, Thibaut est rentré et a fait une rentrée convaincante. Et ça a été la même chose pour Ziye. Donc c'est toujours important pour que ces joueurs puissent prendre le repère le plus vite possible. Un peu à l'image du match de Valenciennes, on a aussi l'impression que depuis deux matchs, la moindre erreur se paye le cash. Oui, mais c'est ça le sport de haut niveau. Tu sais que tu n'as pas le droit à l'erreur. C'est comme ça, on le sait. On sait que plus tu montes de niveau, plus les détails ont leur importance. Donc oui, effectivement, sur les deux derniers matchs, toutes les pertes de ballons dans les zones importantes, effectivement, on l'a payé cash. Mais c'est à nous de gommer ces imperfections par rapport à ça. Voilà. Mais on le sait, il n'y a pas de surprise par rapport à ce genre de choses. Match compliqué, ce soir, évidemment, vu le scénario, comment vous l'avez vécu ? Bon, je l'ai vécu difficilement parce que déjà, on prend un carton rouge et on perd le match de but à zéro. Donc, deux buts qui se suivent en moins de dix minutes, ça devient compliqué. Le match devient très compliqué. Après, on joue en infériorité numérique et en face d'un adversaire qui est vraiment en place, qui fait beaucoup courir le ballon. Et bon, c'est dommage. Comment vous expliquez ce début difficile, ces approximations qui donnent des bons ballons aux adversaires et qui en profitent ? En fait, ils ont su jouer sur leur qualité parce qu'ils ont beaucoup contre-attaqué. Donc, je peux dire que c'est deux erreurs qu'on a faites. Donc, deux erreurs en APU cash, c'est deux erreurs. Donc, j'espère qu'on va corriger pour les matchs à venir. Vous, comment vous êtes senti dans la défense ? En plus, vous avez dû changer du coup de poste. Oui, j'ai dépanné un petit peu dans l'axe. Donc, j'ai fait aussi de mon mieux, ce que je pouvais aussi apporter à l'équipe. Heureusement qu'on n'a pas pris aussi plus d'autres buts. Donc, c'est aussi un bon signe. Donc, j'espère que le coach aussi pourra compter sur moi à ce poste pour dépanner des fois. Ça fait longtemps que tu n'avais pas joué dans l'axe, je crois, très, très longtemps. Oui. C'est dur, hein ? Oui, après, ce sont des repères, mais bon, au fur et à mesure, je pense que ça vient plus facilement. Quand on arrive comme ça, au dernier jour du Marqueton, on imagine un meilleur premier match. Exactement. Exactement. Mais bon, c'est pas aussi le seul match, c'est pas aussi bon. La vie, elle continue et j'espère faire une bonne saison avec l'équipe. Donc, c'est pas évident, c'est vrai que le premier match, ça n'a pas été comme je voulais. On n'a pas gagné, mais c'est pas grave, je ne reste pas là-dessus. Donc, je pense aussi aux autres matchs parce qu'il y aura plusieurs matchs aussi à gagner. Donc, je reste positif, quoi. Mais c'est des joueurs, un peu des joueurs ? Oui. Agouazie, Agouazie, Choplin, je connais, j'ai déjà joué contre, donc on se connaît déjà. L'intégration se passe bien, non ? Ça se passe très bien. C'est un super groupe, il y a beaucoup de jeunes et voilà. Donc, nous, les plus anciens, on essaie d'apporter notre expérience. Donc, j'espère que tout se passera bien. Sous-titrage Société Radio-Canada